Bonjour à tous, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une tech achat-revente. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc on commence tout de suite. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes sur l'Allemagne, l'Angleterre et l'Argentine, je t'invite à aller la regarder, ça fonctionne et ça marche toujours aussi bien. Donc ici, on va s'attaquer pour cette vidéo tout simplement au Brésil. Donc ici, on se met en Nord-Rare, Brésil. On se met à notre barème, comme d'habitude, le barème ne change pas. On se met à 950 les mecs. Et on va tout simplement aller voir directement. Hop, ben voilà, les gardiens, on ne les fera pas. DLD, DLG, comme je vous l'ai dit, on ne regarde pas. Mais ici, vous pouvez voir qu'au niveau des DD, ça se joue. Donc ici, on va regarder notre DD brésilien. Hop. Bon, je vais directement aller voir le prix du DD. Ben, il n'y en a pas. Et au niveau des Ors communs. Vous voyez, c'est ça la différence, les mecs. C'est qu'une fois qu'il n'y en a pas, vous pouvez voir les prix. Une fois qu'il n'y en a pas en Ors rares, on verra pour les Ors communs dans une prochaine vidéo. D'accord ? Ça, il n'y a pas de souci. Je ferai une autre vidéo encore sur le pays, par exemple du Brésil. Mais avec les Ors communs, ici, on s'attaque uniquement aux Ors rares. Donc, on ne va pas faire le DD. Le DC non plus. Au niveau du DG non plus. Est-ce qu'on va trouver le bon poste MDC ? Non, il y en a beaucoup MDC. Au niveau des MD. Ben voilà, on a trouvé le petit MD. Donc ici, on va regarder notre prix de base, les mecs. Notre prix de base est aux alentours des... Hop ! 1400 crédits. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que soit vous vous mettez 500 moins cher. D'accord ? Et vous essayez de les choper comme ceci. Voilà, et si jamais vous n'avez pas la patience, vous vous mettez au prix ici. Vous allez au bout et vous faites carré rond. Et voilà, je l'ai eu à 900, les mecs, directement. Sans trop de chichi, à 1400, je vais le faire partir. Hop ! Et ici, vous pouvez continuer. Donc, je me positionne bien. Je continue. Quand ça va sortir, je vais le prendre. Hop ! Je continue à regarder un petit peu. Malheureusement, lui, je ne l'ai pas eu. Donc, vous pouvez faire avec les MD. C'est validé pour Brésil Horror MD. Ensuite, les mecs, on va enchaîner avec les MC. Merde, je dois me mettre à mon barème. Sinon, forcément, le jugement est faussé. Donc ici, au niveau de mon barème, beh, hop ! MC, ça ne passe pas. MG, ça ne passe pas non plus. Pas de beaucoup, mais ça ne passe pas. MOC, ça ne passe pas. Au niveau du AT, non plus. Au niveau du AD, non plus. Au niveau du BU, je ne pense pas non plus. Ouais, voilà, il y en a beaucoup. Et au niveau du AG, il y a peut-être quelque chose à faire pour le AG. Donc, le AG, directement, on va regarder les prix Brésilor Rare AG. Donc, au niveau de notre barème, c'était bon. Ici, on va voir le prix. Il n'y en a pas beaucoup ici. Donc, ça va être aux alentours des 1400. Ouais, voilà, c'est aux alentours des 1400. Donc, soit vous vous mettez à 950, ou soit vous vous mettez ici, vous faites carré rond. Le temps d'en avoir un petit qui tombe. Donc, je continue. On espère qu'il y en ait un qui tombe assez rapidement. Allez, allez. Je me suis fait pas mal de crédit avec les SAKA en MD Angleterre dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à la regarder, les mecs. Donc, ici, on continue. Malheureusement, ça ne tombe pas. Donc, petit récap pour les Ors Rares Brésil. D'accord ? Je répète qu'à chaque fois, vous mettez votre barème à 950, d'accord ? Pour vérifier le marché avant. C'est toujours ultra important. Et ici, le poste qui est le plus validé, c'était... Ah ben voilà, j'en ai rechopé un à 900. C'était les MD, justement, qu'on chope aux environs de 900 crédits et qu'on va revendre 1400. Donc, c'est validé pour les Brésiliens Ors Rares MD. Je vous dis à la prochaine, les mecs, dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada